De la voix et du geste au milieu de ses joueurs pour faire passer ses consignes, premier entraînement pour Jean-Luc Vanucci qui cherche tout de suite à imposer son style et sa personnalité. Venu de mardi, l'entraîneur sudiste suscite curiosité et commentaire. Plus nombreux que d'habitude, le public découvre le nouveau coach de la GIA. De toute façon, il fallait sûrement quelque chose pour créer un électrochoc. Je pense que s'il n'y avait pas eu de changement d'entraîneur, peut-être qu'on l'aurait reproché au président. Il a décidé de trancher. Maintenant, c'est à Vanucci de prendre les rênes de l'équipe. Il a 10 matchs pour sauver ce qui peut encore être sauvé cette année. Dans sa mission, Jean-Luc Vanucci sera secondé par un ancien de la maison, Alain Fiat. Sur le terrain, les joueurs doivent eux aussi se familiariser avec le staff. Tout nouveau, tout beau, la première séance forcément se passe bien, mais difficile pour eux de se prononcer sur le bien fondé du changement d'entraîneur. Ça remet les cartes à zéro, donc chacun a la chance de pouvoir jouer. Tout le monde va se battre pour jouer, gagner sa place. Si on gagne, ce sera une bonne chose. Si on ne gagne pas, on verra. À 43 ans, Jean-Luc Vanucci se retrouve pour la deuxième fois seulement à la tête d'une équipe professionnelle. Proche du président Guy Cotteret avec qui il a déjà travaillé, le jeune entraîneur sait sa mission difficile, mais pour lui, la GIA a largement sa place en Ligue 2. Je connais la qualité de l'effectif, les joueurs qu'il y a. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est à mon avis déjà un problème mental. Donc ce sont des cycles difficiles ou faciles. C'est un cycle difficile pour l'équipe. Voilà, il faut remettre les têtes à l'endroit pour qu'elles puissent faire marcher les jambes dans le bon sens. Entraînement, réunion, présentation, conférence de presse. Pour sa première journée au club, Jean-Luc Vanucci est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Mais le vrai test pour le nouvel entraîneur au Serroin, ce sera son premier match de championnat avec la GIA, vendredi soir à Créteil.